La série de balados Ensemble All Together est un contenu corporatif produit par CBC Radio-Canada Solutions Média Groupe Revenu. Les points de vue et les opinions exprimés dans ce balado sont ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de CBC Radio-Canada Solutions Média. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du balado Ensemble All Together de CBC et Radio-Canada Solutions Média. Ce balado est enregistré sur le territoire non cédé de Georgia, aussi connu sous le nom de Montréal. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Andrés Restrepeau. Je suis spécialiste multiplateforme chez CBC Radio-Canada Solutions Média depuis 2021. Je suis né en Colombie d'un père et d'une mère colombienne et je suis arrivé au Canada à l'âge de 7 ans. J'ai toujours été passionné par l'univers des médias, les enjeux de société et la culture de masse. Aujourd'hui, j'aurai le privilège de m'entraîner avec Salwa Salek, chef équité, diversité et inclusion chez Desjardins. Et Tatiana Anazon, première directrice développement des talents et efficacité organisationnelle chez CBC Radio-Canada pour parler de comment les entreprises canadiennes mettent en place des cultures ouvertes sur la diversité et l'inclusion. Bonjour Tatiana. Bonjour Andrés. C'est un grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Le plaisir est réciproque. Et nous accueillons aussi Salwa Salek, à distance. Bonjour Salwa. Bonjour Andrés. Très heureuse d'être avec vous, Andrés et Tatiana. Salwa, Tatiana. Parlez-nous un peu de vos parcours professionnels et personnels. Alors, tout d'abord, je suis née en Haïti. Je suis arrivée ici au Canada à l'âge de 5 ans et je suis mère de deux enfants. J'ai grandi à Montréal et depuis à peu près 35 ans, je suis lavaloise. J'ai débuté ma carrière en tant qu'agent de bord lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et par la suite, j'ai débuté vraiment ma carrière professionnelle chez Bell il y a un peu plus de 25 ans, où j'ai gravi les échelons à partir du service à la clientèle pour finalement rejoindre maintenant CBC Radio-Canada depuis avril 2021. Donc, bientôt deux ans dans l'organisation. Maintenant, toi Salwa, parlons un peu de ton parcours personnel et professionnel. Comme Tatiana, je ne suis pas née au Québec, je suis née au Maroc et je suis arrivée au Québec en 1999 avec mon frère pour étudier et y vivre. Et nous sommes tous les deux toujours ici depuis. J'ai débuté ma carrière durant mon bac dans le milieu de l'édition. Par la suite, en ayant complété ma maîtrise, je me suis jointe à un cabinet conseil en management et stratégie. Desjardins était d'ailleurs un de mes clients. Alors, quand ils m'ont proposé de venir me joindre à l'entreprise en 2011 pour faire du conseil à l'interne, j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant, si on m'avait dit, Andresse, en 2011, que je serais chef équité, diversité et inclusion du mouvement Desjardins, je n'aurais même pas su de quoi on parlait, car ces postes n'existaient pas il y a à peine 12 ans. Donc, on est vraiment dans des fonctions qui sont nouvelles. Quels sont vos rôles et vos missions respectives au sein des organisations au sein desquelles vous oeuvrez? Alors, pour moi, mon rôle consiste à mettre en oeuvre des programmes et des initiatives inclusifs afin de mieux outiller les employés de la corporation à tous les niveaux et aussi à tous les groupes. Donc, mon rôle n'est pas nouveau, c'est vraiment en développement des talents, mais je pense que maintenant, on a vraiment beaucoup plus une lentille sur l'inclusion. Alors, de regarder dans les formations, dans les programmes de développement qu'on amène, est-ce qu'on s'assure justement d'offrir ces opportunités à tout le monde dans l'organisation? Donc, c'est ce qui est nouveau, je dirais, dans les dernières années, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans regarder, en fait, est-ce qu'on a considéré tout le monde dans l'organisation? Est-ce qu'on a, lorsqu'on parle des postes qu'on veut voir évoluer les personnes dans l'organisation, est-ce que le bassin est diversifié? Quant à toi, Salvoie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ta mission et ton rôle au sein des Jardins? Mon rôle, si j'avais à le résumer en une phrase, c'est de faire que notre organisation soit un lieu où chaque personne a le droit d'être ce qu'elle est et sans jamais avoir à se cacher ou à cacher son identité. Maintenant, je ne suis pas seule à réaliser cela. J'ai un bureau composé de 16 autres professionnels et notre mission, c'est de définir et de mettre en œuvre la stratégie d'équité, de diversité. Et d'inclusion à l'échelle de l'ensemble du groupe et d'accompagner l'organisation, donc Desjardins, ses gestionnaires, ses exécutifs, pour être et demeurer sur le long terme un leader socio-économique bienveillant et inclusif. Donc, ça ne vient pas toucher seulement nos pratiques ressources humaines et notre pratique de gestion des personnes. On travaille sur les pratiques d'affaires inclusives et nos pratiques d'impact social. C'est très intéressant. Aussi, je voulais savoir, donc, est-ce que cet intérêt pour la chose de la diversité et l'inclusion, est-ce qu'on peut dire que c'est récent? Est-ce qu'on parle qu'il y a vraiment eu une prise de conscience qui date d'il y a 10 ans, il y a 5 ans? Est-ce qu'on peut situer ça dans le temps? Pour moi, je crois que les cinq dernières années, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir les balbutiements au niveau équité, diversité et inclusion. Mais définitivement, après les événements du printemps 2020 aux États-Unis, je pense que c'est ce qui a vraiment fait accélérer les mouvements au niveau, justement, du besoin de diversité dans les organisations, du besoin de donner des chances équitables à tous les employés dans les organisations pour qu'ils sentent aussi qu'ils sont reconnus, qu'ils sont valorisés aussi. C'est là qu'on voit la création des postes en équité, diversité et inclusion, les stratégies qui visent vraiment à être beaucoup plus près des employés, à leur poser des questions, à avoir des sondages pour comprendre leurs besoins et voir comment on peut mettre en place, justement, des programmes, des initiatives pour mieux les accompagner et les aider à évoluer dans l'organisation. Salwa, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais qui a été le point de bascule par rapport à toute l'émergence de ces nouvelles pratiques? En fait, je rejoins parfaitement Tatiana. Il y a quelque chose qui s'est accéléré depuis les incidents entourant le meurtre de George Floyd et on l'a ressenti de manière très importante dans toute l'Amérique du Nord. Mais pour moi, c'est important de rappeler qu'au Canada, quand même, on est précurseur au niveau de certaines normes qui ont été mises en place dans des organisations à juridiction quand même fédérales où les organisations suivent les différents groupes issus des minorités visibles, la diversité de genre, la diversité au niveau de nos communautés autochtones, des personnes avec des incapacités, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cet engagement réel d'une cohérence bout en bout. Et moi, c'est là où je me situe comme personne et c'est là où se situe notre organisation, d'une cohérence comme employeur, mais comme acteur économique d'affaires et comme acteur socio-économique et leader socio-économique au Québec. Et c'est cette cohérence maintenant sur laquelle les nouvelles générations évaluent les organisations. Donc, c'est plus juste ton empreinte ou ta marque employeur. Ils veulent ta cohérence dans ta marque employeur, ta marque commerciale et ta marque citoyenne. Et ça vient bouger les choses dans le bon sens, selon moi, parce que ça nous force tous, tout acteur, qu'on se pose ensemble ces questions. Et donc, moi, je trouve que c'est un beau vent aussi de fraîcheur pour se réinventer comme organisation. Par rapport à votre parcours, est-ce qu'il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont amené à réconsidérer votre place en tant que femme racisée au sein de votre terre d'accueil? Toi, Tatiana? Alors oui, effectivement, au cours de ma carrière, j'ai occupé des rôles intéressants avec des mandats d'envergure. Toutefois, je suis restée au même niveau à titre de gestionnaire principal pendant 15 ans. Et quelque part, j'avais accepté que c'était le poste le plus haut, le plus élevé, que je pouvais atteindre en tant que femme noire dans l'organisation. Alors moi, je regardais quand même les jeunes, dont ma fille, qui avait joint aussi en tant qu'étudiante. Et ça, pour moi, était un élément clé de m'assurer que ces jeunes-là allaient évoluer dans un environnement qui leur offrirait des chances égales, probablement des opportunités que moi, je n'ai pas eues plus jeune. Donc, peut-être pour donner brièvement un exemple, pour moi, en 2017, à ce moment-là, j'ai su que des collègues en Ontario organisaient un événement dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Et puis, j'aurais dit, mais pourquoi pas au Québec? Et on m'a dit, non, finalement, il n'y a pas personne au Québec et la demande n'a pas été faite. J'aurais dit, mais moi, je veux prendre cette responsabilité pour pouvoir organiser ça. Alors, on a organisé l'événement, ça s'est super bien passé. Et par la suite, on s'est dit, mais pourquoi pas prendre plus de place? Je pense que c'était pour moi un moment de dire qu'on a besoin de faire connaître à l'organisation qu'il y a un bassin de talents inexploités qui veulent justement explorer les opportunités de leadership dans l'organisation alors que l'organisation ne leur offre pas ces opportunités justement d'évoluer. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a créé justement un comité directeur pour pouvoir faire la création du réseau des professionnels noirs chez Bell, dont j'étais l'instigatrice. C'est très intéressant. On a vraiment un moment d'éveil très personnel. Beau partage. Merci beaucoup, Tatiana. Toi, Saloua, est-ce que tu aurais un moment d'éveil à partager avec nous quelque chose qui a été marquant? Merci beaucoup, Tatiana, de ce beau partage. Moi, comme je vous l'avais dit au départ, je suis musulmane de confession. Et avant 2001, sérieusement, je n'avais pas conscience à quel point cela constituait une différence. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille où filles et garçons ont été élevés de la même manière. Alors, vraiment, I was blind to my diversity. C'est assez la réalité. Par contre, en 2001, quelques temps après le 11 septembre, en sortant du métro avec mon frère, un soir où on rentrait de l'université, un homme nous a crassés dessus en hurlant, « Retournez dans vos pays, gang de terroristes. » Écoutez, ça a été tellement violent que, personnellement, j'ai figé. Je n'ai pas réagi. J'ai vu des gens réagir. J'ai vu des gens interpeller le monsieur. Mais nous, on a juste continué notre route. Et ça, je n'en avais jamais vraiment reparlé. Et probablement, comme plein d'autres immigrants ou membres de minorités visibles, c'est pour me protéger, j'ai mis ça de côté. Et c'est lors de la préparation avec mon équipe d'ateliers sur les microagressions qu'on a organisées chez Desjardins dans le cadre d'un Black History Month que je me suis souvenu de cela. Merci, Saloie, d'avoir partagé ton expérience personnelle. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Ce qui est très différent pour moi par rapport à ton expérience, c'est que pour moi, dès le départ, je suis toujours reconnue comme une personne noire. Moi, j'ai toujours su, en fait, depuis que je suis arrivée ici à l'âge de 5 ans. Donc, c'est très intéressant de voir comment toi, tu as pu évoluer quand même et sachant qu'il y a eu un moment d'éveil. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est même avec mes enfants, de leur donner justement ces valeurs, de bien reconnaître d'où ils viennent dans tout leur parcours, tant personnel que professionnel, parce que quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour leur rappeler qu'ils sont noirs. Merci beaucoup pour ce beau partage, Tatiana. Et puis, on aurait envie d'en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est que votre travail concrètement. Saloua, récemment, chez Desjardins, vous avez fait une mise à jour de votre stratégie diversité et inclusion. Pourquoi est-ce qu'on peut être appelé à revoir dans ces orientations? Puis aussi, quels ont été tes apprentissages par rapport à cette mise à jour? On avait un plan de diversité et inclusion 2018-2021. Et au lieu de simplement faire une mise à jour, on a décidé, comme organisation, de prendre un pas de recul et de faire une réflexion stratégique qui a été déposée au comité direction du mouvement dans le cadre de la planification stratégique globale de l'organisation. C'était une première. Une demi-journée complète du colloque de planification stratégique a été dédiée à discuter de diversité et d'inclusion, de là où on était rendu, de ce qu'il nous restait à faire et de sur quels leviers on pouvait appuyer davantage pour aller encore plus loin. Et en sortant du colloque, il y a quatre grandes décisions qui ont été prises. La première, c'est de se donner un engagement en matière d'équité, de diversité et d'inclusion tant envers nos employés que nos membres clients et nos fournisseurs. La deuxième décision, ça a été la nomination d'un chef équité, diversité et inclusion avec un bureau complètement dédié à ça. Avant, je faisais ça en plus de plein d'autres choses, un écosystème aussi d'équité, diversité et inclusion, tant sur le volet employeur, mais également sur le volet affaires et le volet impact social. Et enfin, d'avoir une gouvernance en matière d'équité, de diversité et d'inclusion à un niveau d'exécutif. Donc, c'est des premiers vice-présidents qui y piègent et des directeurs généraux pour suivre l'avancement de tout ce qu'on fait à ces trois niveaux, comme employeur, comme coopérative de services financiers et comme leader socio-économique, bienveillant et inclusif. Toi, Tathéna, tu es très occupée à travailler sur la façon dont on développe le talent chez CBC et Radio-Canada. Parlez-nous un peu du programme INSPIRE, projet d'avenir, puis vos approches de planification au niveau de l'art élève. Donc, le programme INSPIRE est un programme de mentorat pour tous les employés, mais avec une grosse proportion d'employés qui sont issus des groupes sous-représentés. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regardait le bassin de talent qui était identifié pour grandir dans des rôles au niveau du leadership, on voyait en fait, justement, qu'il y avait un manque. Alors, ils ont pu être jumelés avec des personnes quand même assez haut dans l'organisation. Une façon pour aussi les exécutifs d'apprendre sur le terrain aussi quelle est vraiment la réalité de ces personnes-là. Donc, c'était vraiment un très gros programme qu'on a mis sur pied. Et concernant le projet d'avenir, c'est vraiment un projet de culture interne à Radio-Canada qui a pris naissance suite à un sondage aux employés qui relatait le manque d'opportunités pour pouvoir être considéré pour des postes beaucoup plus hauts dans l'organisation. Et avec le projet d'avenir, il y a eu plusieurs conversations avec les employés, avec les gestionnaires, redéfinir un peu quel est le rôle du gestionnaire, comment un gestionnaire aujourd'hui devrait être beaucoup plus inclusif. Et aussi, on a eu des conversations avec des employés également par rapport au comportement. On parle beaucoup de sécurité psychologique lorsque tu es dans un environnement que tu sens que tu es en mesure de partager par rapport à tes expériences, par rapport à ta culture. Donc, ça, ça fait toute la différence. Au niveau du processus de revue des talents, c'est un processus qui a été implanté dans l'organisation il y a deux ans pour identifier le talent dans l'organisation. Alors, nous discutons du potentiel des employés, de leurs compétences, expériences. Puis, c'est vraiment important de jeter un regard, justement, et toujours s'assurer, est-ce que le bassin est diversifié? Pas seulement identifier les personnes parce qu'ils sont issus de la diversité. On regarde leurs compétences. On regarde leur potentiel, mais on regarde aussi c'est quoi l'écart. Donc, on pourrait identifier quelqu'un, justement, pour grandir à un rôle de gestionnaire dans deux, trois ans. Mais qu'est-ce qu'on met en place comme accompagnement pour les aider à évoluer? Au niveau de la planification de la relève, donc, on propose des formations à suivre. Il y a des options de développement telles que les évaluations 360. Il y a le coaching. Il y a aussi les programmes de développement du leadership. On a deux programmes présentement. Il y a le savoir-être et le développement du leadership et le DEL, qui est développer l'expertise en leadership. C'est un programme qui existe déjà du côté de CBC depuis six ans. Et ce programme de leadership est strictement pour les personnes issues des groupes sous-représentés. On a voulu avoir un programme pour les personnes qui aspirent à être leader pour, justement, combler cet écart-là et leur offrir l'accompagnement, le développement nécessaire pour les amener, justement, à être considérés pour des postes beaucoup plus importants dans l'organisation. Puis, au final, ça, bien, ça permet d'avoir une plus grande diversité également au niveau de la haute direction. C'est ça qu'on aspire. Exactement, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, comme diffuseur public, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut, oui, refléter le visage du Canada, mais pas seulement à l'intérieur de l'organisation. Donc, ce qu'on voit aussi dans les dernières années, c'est beaucoup plus de diversité, tant au niveau du contenu, des programmes, des émissions. Et je pense que ça, c'est vraiment au grand plaisir des communautés canadiennes, en fait. Oui, c'est ça. Puis, je pense que Salvoie l'abordait tantôt, c'est ce désir de cohérence. Il faut être cohérent par rapport à ce qu'on reflète puis par rapport à ce qu'on est. Très intéressant. J'ai aussi envie maintenant de poser une question à Salvoie au niveau de la productivité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire des rapprochements très scientifiques par rapport aux retombées? Est-ce qu'au final, est-ce qu'on arrive vraiment à faire en sorte que l'organisation est plus efficace et productive? C'est une excellente question, Andresse. Je te répondrai d'abord avec ce que la littérature et ce que les grandes études sortent dans les dernières années, que ce soit des études de McKinsey, de Deloitte ou autres. Et c'est complètement démontré. C'est-à-dire qu'on sait de source sûre aujourd'hui que la diversité permet une performance plus élevée. Généralement, entre plus 25% à plus 35% de chances d'avoir de meilleures performances financières. Donc, il y a un impact sur la performance en termes de diversité. Et on sait aussi que la diversité permet également davantage d'innovation, donc plus 19% de revenus issus de l'innovation ou plus 9% en matière de marge supérieure. Et l'inclusion et l'équité, dans les études qui évaluent plusieurs organisations à travers le monde, on voit que l'inclusion et l'équité vont permettre une meilleure satisfaction de la clientèle, plus 10% de scores de satisfaction au niveau des clients et une meilleure rétention des talents. Ça diminue de presque de moitié, donc de 50% les risques de turnover du personnel. Maintenant, plus spécifiquement nous, chez Desjardins, le lien direct entre les travaux qui ont été faits dans les dernières années en matière de diversité et d'inclusion, on a vu une réelle amélioration de la fidélisation de nos employés. Donc, dans les deux dernières années, on a un gain de près de 4 points. Et au niveau de l'engagement, chez Desjardins, on mesure l'engagement de nos employés en continu. Donc, on a un baromètre auquel tous les employés répondent à leur préférence chaque semaine ou deux semaines. C'est la manière dont ils le programment dans la plateforme. Et on a un taux de participation de plus de 88%. Et au niveau du bien-être, c'est là où on mesure aussi les éléments du sentiment d'appartenance. Et on a vu une hausse de 10 points sur les 4 dernières années. Et ça, c'est très important de pouvoir le suivre. C'est bien de suivre la représentation et de voir qu'on s'améliore. Parce que la diversité, on t'invite à la fête, au bal, mais vouloir danser, c'est l'appartenance qu'il faut voir. Et les exemples que Tatiana a donnés en termes de programme, etc., on a la même chose. Sachant que nous, on a pris la bataille première, c'était la bataille de la parité en intersectionnalité. Parce que c'était une des premières injustices. On avait tellement de femmes dans la main d'œuvre, mais moins dans les postes de haute direction. Et aujourd'hui, on a la parité totale. Mais c'est possible parce qu'il y a des programmes exactement comme l'amène Tatiana. C'est hyper important. Il y a deux pratiques de gestion fondamentales pour amener plus loin l'organisation. C'est les pratiques d'acquisition de talent et les pratiques de gestion de talent. Plus on les travaille en intersectionnalité à travers plusieurs groupes, parce qu'on est tous multiples, plus on est capable d'avoir un retour encore plus grand. Et dans la fidélisation, on a même vu, on était capable de voir qu'on a amélioré la fidélisation des jeunes, des femmes et de la diversité ethnoculturelle. Donc ça, d'un point de vue employeur, on est capable de le mesurer. Au niveau affaires, on voit également une amélioration de la satisfaction client. Mais actuellement, comme on travaille sur vraiment toute notre stratégie d'affaires en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, on est en train d'identifier les indicateurs de performance qu'on va suivre au niveau de la satisfaction de la clientèle, de sa rétention, puis de sa loyauté sur le long terme. Et on s'est également donné des QPI qu'on commence à suivre au niveau de la diversité des fournisseurs. Parce que les mêmes segments qu'on va vouloir avoir au niveau de notre main d'œuvre, comme nos fournisseurs, est-ce qu'on donne toujours les mêmes contrats à des organisations, par exemple, l'idée par des hommes ou l'idée par le groupe majoritaire ? Ou Desjardins donnent des contrats également à des entreprises l'idée par des femmes, à des entreprises l'idée par le peuple autochtone, à des entreprises l'idée par des membres des minorités visibles ? Donc ça, là aussi, on s'est donné des QPI. On le travaille actuellement. Mais ce que je peux vous dire, on a mis en place un programme pour nos femmes entrepreneurs. Et on voyait très bien que les femmes entrepreneurs, notamment issues de la diversité ethno-culturelle, avaient besoin d'accéder à des programmes sur le développement de leur propre leadership. Et on voit déjà, dans l'attraction qu'on fait de ces femmes sur ces parcours, à quel point elles sont satisfaites des services offerts par Desjardins Services Entreprises. C'est très intéressant. J'en comprends que ça peut être très payant de mettre en place ces pratiques-là. Tout ça, ça fait beaucoup de choses à porter. Ce rôle d'évangéliste à l'inclusion. Comment est-ce que vous vivez cette charge que c'est facile d'être un officier du changement dans le quotidien ? Alors oui, bien sûr. Ce n'est pas toutes les personnes qui croient que c'est nécessaire d'amener plus d'inclusion dans l'organisation. On a encore aujourd'hui les questions pourquoi on a besoin de faire ça. Et pour nous, je pense, c'est d'avoir cette humilité-là de dire, bien, je vais reprendre le temps de t'expliquer c'est quoi le besoin. Donc, ça rajoute justement ce fardeau-là, des fois, de réexpliquer et réexpliquer et reconvaincre. Mais pour moi, personnellement, je sais que je n'arriverai pas à convaincre tout le monde et c'est correct. Alors, travaillons avec les personnes qui veulent faire changer les choses parce qu'on est à un point critique que l'organisation doit absolument embrasser ce virage-là si on veut rester pertinent aussi comme diffuseur public pour le futur. Bien, moi, je pense que c'est des métiers de vocation. Maintenant, ceci étant dit, pour moi, c'était très important de ne pas être toute seule à porter ça. Je ne porte pas le fardeau toute seule. Et c'est pour ça que c'est très important. On a un président qui est pleinement engagé dans ce chemin, un comité de direction tellement engagé que j'ai un comité exécutif qui est là avec sept premiers vice-présidents et directeurs généraux avec moi. Donc, je ne suis pas seule à décider et à ramener les choses. Et on a mis en place toute une structure d'accompagnement partout. Chaque premier vice-président a un VP qui est responsable de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. On a plein de gens avec nous, des centaines de personnes avec nous. Et c'est ça que ça prend pour pouvoir transformer une organisation où il y a plus de 58 000 employés. Et je pense que c'est un message essentiel parce que, comme je le dis, on peut le prendre juste sur le chemin de la diversité qu'en restant stiqué sur certaines catégories et groupes. Et bien entendu, il le faut parce qu'on doit commencer par de la diversité, mais il faut aller vers de l'inclusion et de l'équité. Donc, tout le monde doit se sentir responsable. Et je pense que toute organisation qui est en mesure, justement, d'aller chercher ces personnes-là qui croient en ce besoin de changement, qui comprend pourquoi on a besoin, justement, d'avoir ces initiatives, je pense que ça fait toute la différence. Parce que lorsqu'on a effectivement une organisation avec des exécutifs qui soutiennent, mais aussi des gestionnaires en place qui sont en mesure de soutenir ces programmes, cet accompagnement-là, ça va faire toute la différence dans l'organisation. Puis, par rapport à la notion de comment est-ce que le travail qui est fait peut sortir dans l'entreprise, puis là, je me permets de partager avec vous une petite anecdote. Quand j'étais jeune, dans ma jeune vintage, je me souviens d'une campagne de Desjardins où on mettait de l'avant, sur des affiches, des Gomez, des Al-Saint-Dor, des Nguyen, des Chan, des Hussein, des Diallo, et je me souviens de m'être senti très heureux, inclus, représenté. C'était vraiment un moment lumineux de voir des gens différents comme ça dans des encarts publicitaires. C'était pionnier par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais vous entendre sur l'importance de la publicité comme vecteur de changement, de transformation sociale. C'est vrai que cette campagne publicitaire dont tu parles, André, ça avait marqué, effectivement, l'esprit. Et aujourd'hui, nous, parce qu'on est en train de revoir toutes les pratiques d'affaires, la première pratique avec laquelle on travaille, c'est les équipes marketing. Et tout le plan marketing, maintenant, chez Desjardins, le filtre EDI est dans tout le plan marketing. C'est essentiel. C'est essentiel. Dans le Grand Montréal, un enfant sur deux, en âge scolaire, aujourd'hui, un de ses deux parents n'est pas né au Québec. Donc, vous savez, quand on va projeter la démographie du Québec dans 30 ans, il est très pluriel, le Québec de demain. Donc, oui, c'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Et le deuxième élément, l'imaginaire collectif, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté aussi de faire ce balado, c'est l'importance d'acteurs comme Radio-Canada, de notre télé publique nationale, de représenter cette diversité au niveau des médias télé. Mais la même chose dans nos médias écrits. Ça nous prend plus d'éditorialistes qui racontent une autre histoire. Et d'un point de vue personnel, c'est ça qui m'anime. Je n'ai pas d'enfant dans ma vie, mais j'ai des neveux et nièces auprès desquels je suis très impliquée, Sophia, Samy et Lilia. Et moi, je veux qu'une Sophia, un Samy, une Lilia, on ne lui pose plus la question d'où est-ce que tu viens. C'est ça qui fait que j'ai le goût de m'engager plus bénévolement dans l'organisme dans lequel je suis. Très bien dit, Saloua. J'ai eu un peu des frissons. Vos aspirations en matière de diversité pour les cinq prochaines années, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la suite, Tatiana? Personnellement, j'ai découvert que j'avais beaucoup de potentiel et je veux continuer à aller plus loin, avoir un impact tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la société. Au niveau de l'organisation, je souhaite voir une organisation beaucoup plus diversifiée. On a remarqué qu'on avait cet enjeu de parité homme-femme et pour plusieurs organisations, on a pu régler cet enjeu de parité. Mais ce que je souhaite voir, c'est vraiment une inclusion avec vraiment, je ne demande pas nécessairement une parité, il y a quand même plusieurs groupes, mais au moins qu'on puisse donner des chances et permettre de voir dans les organisations, à la tête des organisations, dans des postes importants, dans des postes quand même exécutifs, de voir beaucoup plus de diversité à la tête des organisations. Saloua, qu'est-ce qu'on se souhaite pour les cinq prochaines années en matière de diversité et inclusion? Je partage pleinement les aspirations et les souhaits de Tatiana. Et pour ajouter, mon souhait, c'est que quand on va parler dorénavant de parité, que les hommes se sentent concernés. Que quand on parle de la diversité ethno-culturelle, que le groupe majoritaire se sente concerné. Et quand on parle de la communauté LGBTQ+, que les hétérosexuels se sentent concernés. Et ça, pour moi, c'est mon grand souhait, puis c'est le grand travail, parce que ces transformations ne peuvent pas venir sans que l'autre soit considéré et se sente surtout concerné. Si je pourrais rajouter, ce que je souhaite également, c'est de voir des groupes sous-représentés une prise de confiance. Je crois qu'on a beaucoup de talent, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Et parce que, justement, le système, les barrières structurelles n'ont pas permis, justement, qu'on puisse élever nos compétences, je pense qu'on a comme un peu gardé ça à l'intérieur. Donc, je pense qu'on a cette compétence-là, on a ces capacités qu'on peut se démontrer beaucoup plus dorénavant. Plus d'aplomb, qu'on prenne confiance. Donc, on se projette dans le futur, mais aussi, c'est bien de reconnaître ce qui a été accompli. Tatiana, est-ce que tu aurais des accomplissements que tu aimerais qu'on célèbre? Alors, bien entendu, chez CBC Radio-Canada, notre ambition, c'est d'accélérer nos actions pour incarner le Canada d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien reprendre une phrase de notre présidente qui dit « Le changement est difficile, mais il est urgent si nous voulons conserver notre pertinence auprès des Canadiens et des Canadiennes. » Il y a quand même plusieurs actions et engagements qui ont été quand même mis de l'avant. Le premier engagement, c'est que la moitié des nouvelles embauches à des postes de cadre dirigeant et de cadre supérieur se feront auprès des personnes autochtones, racisées et en situation d'handicap. Le deuxième engagement, nous doublerons les taux de rétention et de promotion des membres de ces trois groupes. Alors, on regarde les embauches externes, les promotions. On est sensible aussi aux démissions et on s'assure d'avoir une bonne représentation dans toutes les équipes dans l'organisation. Salwa, toi, de quoi tu es le plus fière en termes d'accomplissement? Chez Desjardins, une de nos grandes fiertés, c'est tout le chemin parcouru au niveau de la parité. L'organisation est en zone paritaire à tous les niveaux, autant au niveau de nos exécutifs que de tous nos cadres supérieurs, de nos administrateurs, tant au CA du mouvement que dans les CA de toutes nos caisses. Et on a gagné d'ailleurs le prix Top Female Friendly Employer de Forbes. On a été classé quatrième mondial, la seule entreprise canadienne dans le top 10. Donc ça, c'est clairement une grande fierté. On est certifié platine au niveau de la gouvernance au féminin. Également, on a le prix Mediacorp au niveau de la diversité dans sa globalité et plein d'autres prix, mais cela, c'est ce qui constitue notre fierté. Mais ce n'est pas parce qu'on est rendu là qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer parce que parfois, des organisations peuvent atteindre des choses et il y a un changement qui fait en sorte qu'on peut reculer. Donc le défi, c'est de garder ça dans la pérennité. Très impressionnant, bilan. Et puis, on vous souhaite que vous continuez à nous inspirer à ce niveau-là. En guise de conclusion, je voulais vous demander des références de lecture de films ou de balado, même une citation à partager avec nous qui pourrait nous inspirer en matière d'équité, diversité et inclusion. Moi, je dirais un livre que tout le monde devrait lire, c'est Les identités meurtrières de Amine Malouf, qui nous permet de prendre tous un recul sur justement comment parfois trop rester sur des identités plus petites fait en sorte parfois de créer des tensions. Puis ça invite à la réflexion sur comment bâtir plus de ponts. Et moi, c'est avec ça que je laisserai l'auditoire. Devenons quelque part des bâtisseurs de ponts ensemble. J'aime beaucoup comment tu as réussi à synthétiser ce bel ouvrage. Toi, Tatiana? Alors, pour moi, ce serait plutôt une citation. Donc, c'est une citation de Michelle Obama qui dit « Si tu as peur d'utiliser ta voix, alors cède ta place à la table. » Alors, je crois que pour les communautés qui ont été muettes pendant tant d'années, si on arrive à avoir certaines personnes qui occupent une place à certaines tables influentes, on se doit d'utiliser notre voix. On se doit justement de dénoncer certaines situations pour s'assurer justement qu'on puisse voir ce changement réel et profond d'arriver dans l'organisation ou dans la société également. Pour moi, c'est le rôle que je veux jouer. Je suis dans un rôle présentement qui me permet justement d'avoir l'oreille des personnes qui prennent des décisions. Alors, je ne manque pas une occasion d'utiliser ma voix à la table. Puis j'aurais envie de dire, il faut s'inviter à la table des princes, carrément. Voilà ce qui conclut le troisième épisode en français de notre série balado « Ensemble, All Together », un projet développé par CBC et Radio-Canada Solutions Média. Merci à vous deux, Saloua Salek et Tatiana Nazan, pour votre temps et votre implication. Merci beaucoup André. Ce fut un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Et Saloua, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Le plaisir est réellement partagé, Tatiana et André. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada